Bonjour à toutes et à tous, je reviens vous voir aujourd'hui pour vous présenter des cartes que j'ai mises sur Instagram, sur le club tout en colle, sur Facebook tout à l'heure. Je n'avais pas normalement le temps de faire une vidéo, alors je vous la fais express, express, avec un tout minimum de montage. Pardonnez-moi. Alors, on y va, je vais faire une troisième carte en fait sur ce sketch et je vais vous expliquer comment j'ai fait les deux premières. D'abord la planche Paper Artie pour la série d'étoiles. Voilà. Ensuite, pour celle-ci, donc vous reconnaissez le Dye Vintage Spellbinders et c'est sur un papier blanc Maya. J'ai utilisé les deux petits tampons étoiles que j'ai dans la main et ces tampons, si vous les voulez, ils font partie du tampon Tu es ma star. Voilà. Alors, toujours en accéléré, je prends mon feutre Wow et je colorie les étoiles avec le feutre Wow, comme ça je vais pouvoir embosser les étoiles. Je choisis Blutiful, je vous rappelle qu'on est sur un Maya blanc donc c'est bon. Ensuite, il y avait des petits trous pas colorés, alors j'ai repris mon feutre pour remplir les trous et j'ai mis Indigo. Puis les petits ronds, j'ai colorié et j'ai mis Sparkling Snow. Bien sûr, il faut faire par étapes pour ne pas mélanger les poudres. Après, j'ai coloré tout mon fond de carte avec mes encres en spray Lindy's. Donc d'abord, Pretty in Pink Pink. Rien que des irisés. Ici, Milk Chocolate Brown pour le haut. Et pour le bas, Gag Me With Pooh Gray. Le Joyeux Noël, je l'ai embossé en noir et Bonnie Black, poudre à embosser. Wow, bien sûr, même si moi j'ai sort de leurs emballages. Un petit peu de Glossy Accent sur les taches d'encre. On va maintenant pouvoir coller ça, couper en bas, plier à gauche, obtenir ça et coller un morceau derrière comme j'ai fait dans une carte il n'y a pas longtemps. Et je vous l'avais montré, donc je ne le remontre pas. Ici, on va faire la deuxième carte. Enfin, comme la deuxième carte. La deuxième carte, je l'avais fait sur un papier blanc. Ici, je vais travailler sur un papier gris. Il s'agit des blocs de papier Paynton. La première carte, c'était un Maya. La deuxième carte, celle que vous voyez en haut à gauche, à droite, pardon, c'est un Paynton blanc à grain. Ici, c'est un Paynton lisse, gris. Donc, je prends une encre noire. Une encre indélébile, surtout, qui va supporter l'eau. Et je tamponne correctement mon motif d'étoile. Jusque-là, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, j'ai une presse de précision qui est énorme. J'ai la Misty en très grand format. Pas besoin de ça. C'est que je fais des grands formats en ce moment. Donc, je me suis fait un cadeau de Noël avant l'heure. C'était un cadeau de cet été d'ailleurs. Donc, votre presse à vous, ça marche très très bien. Et sans presse, ça marche aussi très très bien. Alors, pour la carte, sur le papier blanc, j'ai utilisé des distresses classiques. J'ai utilisé Rhyper Simon, Gathered Twigs, Old Paper et Maud Lawn. Et j'ai utilisé Afternoon Delight en Magical Shaker, Time Till Travel et le rouge, je ne sais plus comment il s'appelle. Et je vous remets tous ces liens sur le blog, je vous le promets. Ce soir ou demain. Là, comme on est sur un papier gris et je veux un peu plus de couvrance, donc je prends les distresses Oxide. Je prends Peacock Feasers pour le bas. Je prendrai Rhyper Simon pour continuer. Et je prendrai Gathered Twigs pour finir. Oh là là, malheur, c'est l'heure de fermer déjà. On colore en mordant bien sur la couleur qu'on a mis juste avant et on reprend la couleur juste avant pour remonter sur celle qu'on vient de mettre. C'est toujours un peu le même principe, les dégradés, que ce soit avec les crayons, les feutres, les encres, c'est toujours pareil. On prend donc la Gathered Twigs. Et on va faire la partie supérieure et tous les bords. Et on essaye bien sûr de ne pas mordre trop sur le tampon étoile. On va maintenant passer cette zone ici avec une encre en spray Lindy's irisé qui s'appelle Crème Brûlée Crème. C'est un genre d'ivoire irisé, c'est magnifique. Boîte à pchit, clac, et on essaie de suivre le chemin des étoiles. Hop ! Alors là, je me suis tellement dépêchée que là, avant de sécher, il faudrait que je mette mes petits Magical Shaker dans le Lindy's vraiment mouillé. Et j'ai choisi le Magical Shaker Rose California. Ça serait mieux donc que je mette mes petites poudres tant que c'est très très mouillé. California Poppy Gold. Donc on fait attention de se mettre sur le petit trou et on met un peu comme si on salait son plat. Tout doucement, tout doucement, pas besoin d'en mettre beaucoup. Et je suis mon chemin des toiles. Bon là, je suis désolée, je vais répondre à un client. Hop ! Je coupe, je reviens. Il va falloir que je mette un petit peu d'eau pour aider du coup mon jaune à se développer. Mais bon, je prends mon pinceau à réservoir d'eau. Je prends un petit peu de jaune. Encore poudre finalement. Et je colorie mes étoiles. Cette étape-là, sur l'autre carte, je l'avais fait avec le Time Tail Travel. Il y a l'eau dans mon pinceau. Attention, ce n'est pas un pinceau sec, c'est un pinceau à réservoir d'eau. Voilà, on colorie comme ça, mais alors vraiment pas avec application. Ensuite, je fais tomber quelques gouttes d'eau dans les petites poudres qui ne se sont pas développées parce qu'elles n'ont pas pu, parce qu'il n'y avait plus assez d'eau quand je les ai mis. Hop ! Je les aide un petit peu à s'éparpiller du coup. Et ensuite, on va colorier nos petits cercles. Et pour les petits cercles, je reprends le Time Tail Travel. Un tout petit peu, petit peu. Vous voyez, vraiment pas beaucoup. Et le peu d'humidité qui est sur ma plaque, ça suffit à déjà les faire réagir. Donc je colorie. Mais là, attention, comme rien n'est sec autour, ça bave vite. Alors, le mieux, c'est de prendre le pistolet embossé et de tout faire sécher. Et on revient. Une fois que c'est sec, on reprend notre bleu et on fait nos petits pois. Qui vont être un peu bleus, un peu verts, selon qu'ils sont plus ou moins dilués, qu'on passe sur un petit endroit où il y avait du jaune avant. Voilà. Et bien sûr, on ne fait pas du tout attention à déborder, pas déborder. Ce n'est pas le style de la carte. Et puis, je vais continuer d'étaler un petit peu mes jaunes, qui m'ont donné un peu de fil à retordre. Beaucoup plus que les bleus de la carte d'avant, d'ailleurs. Ça doit être l'effet caméra, ça. Puis bon, l'heure avançant aussi dans la journée, forcément. Plus on se dépêche. Enfin, bref. Elle est quand même très jolie à la fin, cette carte. Et très différente de l'autre, grâce au papier qu'on a utilisé, gris. Et puis, il y a ces encres d'istress oxydes qui ont cet effet velouté. Très différent des encres d'istress classiques. Et vous voyez que l'oxydation a eu lieu un petit peu partout autour de la carte. Vous voyez aussi beaucoup de brillance, grâce au spray qu'on a rajouté dans le chemin des étoiles. Ici, je vais faire mon tampon à moi. 100% tout en colle. Joyeux Noël. Et je vais l'embosser en doré. Alors, vous savez embosser maintenant. Passons cette étape. Maintenant, je prends mes toutes petites étoiles que je vous ai montrées au début. Et je les parsème, en faisant attention de ne pas faire trop de traces de doigts. Mettez-le bien à plat pour éviter de faire des petits rebords tout autour. Et il aurait fallu le tourner un peu plus souvent. Vous voyez, moi j'ai souvent fait dans le même sens. Ensuite, je trouve sa grande sœur. Et je complète mes petits lots d'étoiles avec la plus grande. J'aurais pu en mettre des grandes toutes seules aussi. Mais bon, je ne l'ai pas fait. Par contre, j'en ai fait qu'ils mordent le côté de la carte alors que je ne l'ai pas fait sur les autres cartes. Voilà. Maintenant, cette carte, je vais pouvoir la monter sur un papier noir. Et puis comme les autres. Et puis, ça sera joli. Qu'en pensez-vous ? Un ton très très différent. L'autre est vraiment plus vive, plus gai au niveau des couleurs. Mais j'ai voulu essayer sur le papier gris. Et j'ai réussi. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager. On se retrouve sur les réseaux sociaux et sur le blog Tout en colle. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501